bonjour à toutes et à tous j'espère que vous êtes très motivé pour une petite création si oui allez on y va je suis sûre que au fond de vos placards vous avez des cravates que plus personne ne porte et vous avez tous constaté que c'est de la belle matière avec de jolies imprimés vous allez constater aussi que toutes les cravates sont de la même longueur il y a que la largeur qui change prenez une cravate celle de votre choix enlever l'étiquette enlever également cette pâte si vous en avez une bien sûr tout dépendra du modèle de la cravate enlever également l'étiquette tout simplement la coupe et mettez la cravate sur l'endroit l'endroit apparent de la pointe vers le haut mesure et 18 cm et demi mettez une épingle ici c'est l'endroit à cette épingle vous venez plié ramener le bord de la cravate vers la pointe épinglé mesurer 12 cm et une épingle plier cette partie et ramener jusqu'à la couture cachez bien cette couture plier épinglé à nouveau du bord jusqu'ici 9 cm mettez une épingle plié à ce niveau toujours en cachant la couture épinglé le dernier pliage vous allez faire la même chose plié mesurer 8 cm mettez une épingle plié et épinglé comme vous pouvez le constater vous allez donc avoir quatre pliages le premier le deuxième le troisième et le quatrième donc vous aurez quatre fois vous allez constater au pliage ici tous les plis doivent arriver au même niveau en fait d une aiguille doubler le fil un nœud coudre toute cette partie en faisant des points cachés passer par en dessous fait des points serrés et invisibles et surtout n'hésitez pas à coudre la lait et le retour c'est à dire vous faites en deux fois une fois aller et la deuxième fois le retour toujours en faisant des points serrés et invisibles ça c'est l'endroit retourner sur l'envers et pareil vous allez renforcer la couture derrière prenez un morceau de scratch deux petits morceaux suffiront sur la petite pointe sur l'endroit à 8 cm du bord posez un morceau et sur cette partie derrière sur l'envers posez l'autre morceau de scratch à peu près à 1 cm du bord grâce à votre aiguille coudre coudre tout autour vous allez coudre ce morceau et vous allez faire la même chose pour celui ci également coudre à la main pour fermer donc aucune difficulté juste posé votre bijou est fini on peut bien sûr très bien le laisser comme ça simple ou rajouter des bijoux dépareillés casser que vous avez certainement dans une vieille boîte rajouter un collier de perles ou autre chose à vous de voir ce que vous avez pour cette partie vous avez deux possibilités ou coudre à la main ou piqué à la machine dans ce cas piqué à 5 mm du bord comme vous pouvez le constater sur l'envers sur le devant la couture sera invisible grâce aux perles posées quelques échantillons celui ci avec un collier cassé voilà un autre exemple d'un collier cassé et j'ai fait un appel sur la partie la plus large celui ci réalisé avec un bracelet idem cassé j'ai perdu les fermoirs une belle façon aussi de saisir cette occasion pour recycler vos bijoux cassé un bijou réellement facile à porter pour le porter est simple comme celui ci si vous voulez ses besoins à ce niveau bien sûr vous pourrez très bien le remonter le serré il suffira tout simplement vous l'avez compris de poser le velcro plus haut à vous de voir à quel niveau vous le voulez lancez vous et surtout amusez vous vous avez vu rien de compliqué vous avez aimé ce tutoriel alors partagez le n'oubliez pas au passage un petit like un commentaire et surtout abonnez vous à vous